Parfait, merci de venir. C'est la troisième séance qu'on fait sur les banques avec Aline. On a commencé avec le poker des banques pour essayer de comprendre le fonctionnement des banques aujourd'hui. On a continué avec un peu un gros plan sur les banques européennes et notamment les 20 plus grosses banques et les questions de risque systémique sur justement tous les liens entre ces banques-là. Il y a les enregistrements en ligne s'il y en a parmi vous qui n'ont pas pu assister aux deux premières séances. L'idée de cette troisième séance, c'était de se focaliser sur Belfus en commençant d'abord par voir comment la banque se vend elle-même. On peut reprendre cette présentation par la banque pour la décrypter et pour voir ce qu'on en fait. Et après, essayer de comprendre un peu mieux la situation de Belfus et la façon dont peut se construire la campagne pour sa socialisation avec l'idée que Belfus va être à vendre bientôt et de voir comment on peut se positionner sur cette question-là. Quels sont éventuellement ce qu'il y a encore à savoir comme informations qu'on n'aurait pas encore. Et donc il ne faut surtout pas hésiter, comme en plus on est un peu en petit nombre, à faire ça de manière un peu collaborative parce que c'est quelque chose qui est en train de se construire. Il y a Aline qui travaille dessus mais c'est encore très émergent. Donc l'idée c'est aussi de réfléchir ensemble pour qu'on ait une chance que ça fonctionne. Donc Aline qui est là, Aline Pares qui travaille pour Finance Watch, qui a déjà fait les deux premières formations et qui continue aujourd'hui avec celle sur Belfus. Je te laisse la place. Bonsoir à toutes et tous. J'ai l'impression d'avoir vu la plupart des visages déjà. Aux précédentes séances, je suis ravie de vous retrouver. Cette session-là sur Belfus, ça va être un petit peu plus exploratoire. Comme disait Aline, il y a beaucoup de choses qu'on doit encore analyser, comprendre, regarder ce qui est important, pertinent du point de vue d'une campagne comme celle dans laquelle vous s'engagez. Donc voilà, vraiment ce serait très chouette si c'était assez collaboratif. C'est-à-dire qu'on va farfouiller un petit peu ensemble. Et je vais essayer de guider quand même la discussion dans la présentation des résultats et des activités de Belfus pour mieux comprendre ce que c'est que cette bête-là. Mais voilà, aidez-moi, guidez-moi sur les sujets qui vous intéressent le plus. Qu'est-ce qui vous parait le plus pertinent d'explorer au vu de ce dans quoi vous allez vous engager ? Peut-être là-dessus un tout petit point sur nous, si on fait autant de formation là-dessus. C'est aussi parce que ça fait partie de nos objectifs prioritaires pour 2016, de soutenir une campagne qui est en train de se mettre en place dans Bruxelles pour militer pour que la banque Belfus ne soit pas revendue, pour qu'elle soit socialisée, pas seulement une propriété publique comme c'est déjà le cas, mais aussi gérée comme banque publique. Et donc c'est dans ce cadre notamment qu'on a demandé à Aline de se focaliser sur Belfus. Je voudrais juste préciser avant de continuer que je travaille en effet chez Fionne Swatch, mais mon implication dans cette campagne est tout à fait personnelle et l'organisation pour laquelle je bosse n'est pas impliquée à Aline de se focaliser. Voilà, je vais juste faire affaire ça. Donc la raison pour laquelle je propose qu'on aille à travers cette présentation-là, alors je suis désolée, elle n'existe qu'en anglais parce que les investisseurs, ils sont international, donc il n'y a pas de présentation investisseur en français, et les rapports annuels sont beaucoup moins pratiques à projeter. Mais je trouvais que c'était quand même, donc déjà je vais le traduire au fur et à mesure, on va à travers ces différentes pages, on ne va pas toutes les regarder, c'est un document qui fait genre 60 pages, on ne va pas tout regarder, ce n'est pas pertinent. Mais déjà parce qu'il me semblait que c'est déjà une information en soi de savoir que Belfus se vend à des investisseurs privés. Belfus c'est une banque, comme vous le savez sûrement maintenant, qui a été rachetée par l'État belge, qui est la partie belge du groupe Dexia, en faillite pour la deuxième fois en septembre 2011, et donc pour éviter l'écroulement total de tout le bazar, l'État belge a racheté la partie belge de Dexia, qui a été renommée assez rapidement après Belfus, pour obliger les déboires de Dexia. Et donc, cette banque est la propriété entière de l'État belge, via la société financière de participation. Voilà. Donc, ce n'est pas directement la banque qui est propriétaire du groupe Belfus Bank, mais c'est en anglais, c'est la Federal Holding and Investment Company, donc c'est la société fédérale de participation et d'investissement, qui détient la banque Belfus entièrement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la banque Belfus se vend quand même sur les marchés financiers. Et pourquoi ? Parce qu'elle émet de la dette, c'est-à-dire qu'elle emprunte sur les marchés financiers pour financer ses activités. Et donc, pour trouver des investisseurs qui veulent bien lui prêter pour financer ses activités, il faut qu'elle se présente comme un produit d'investissement aux investisseurs potentiels, et qu'elle présente donc ses plans financiers, ses activités, et qu'elle démontre qu'elle sera capable de rembourser et de répondre à ses engagements auprès des investisseurs, au prix et au taux d'intérêt qu'on veut. Voilà. Donc, l'idée de cette présentation, telle qu'elle est conçue par les relations investisseurs de Belfus, c'est vraiment de montrer que Belfus est un bon investissement pour des investisseurs privés. Donc, on va aller au travers de cette présentation rapidement. Avant de commencer, je voulais quand même redire que je ne sais pas tout sur Belfus. J'ai travaillé au groupe Dexia pendant pas mal d'années. J'ai travaillé un peu sur des sujets de Dexia Banque Belgique. Donc, je connais un peu la Banque Belfus de l'intérieur. Mais là, on va plutôt l'observer de l'extérieur. Il y a des choses que je ne sais pas. Voilà. On découvrira peut-être ensemble des manquements dans les informations qu'on dispose, des sujets que vous pensez qu'il est nécessaire d'approfondir. En soi, c'est une information qui est intéressante de se dire, nous, en tant que groupe militant, groupe citoyen, on pense que c'est ça, ça et ça qu'il faudrait qu'on maîtrise et qu'on comprenne et qu'on sache. Peut-être que c'est des choses auxquelles je n'ai même pas pensé. Donc, voilà. Ce serait utile de vous entendre là-dessus. Voilà. Et donc, au moins, l'objectif que je me suis donné, c'est de faciliter votre analyse, votre implication en tant qu'Attaque Bruxelles dans ce sujet Belfuse. Donc, j'espère qu'on va y parvenir. Alors, avant de rentrer dans des sujets purement financiers, donc ça, je vous ai déjà montré rapidement, mais en gros, la banque Belfuse, c'est déjà un petit groupe financier, en fait. Donc, il y a la partie bancaire qu'on connaît bien, qui sont les 738 agences aujourd'hui en Belgique, le Belfuse, et un personnel d'un peu moins de 5000 personnes. Et donc, la partie qu'on connaît bien, c'est vraiment la banque, mais il y a aussi d'autres entités qui sont attachées à la banque, qui sont le groupe d'assurance, et puis des sociétés de leasing et de financement commercial, qui sont des entités beaucoup plus petites. Mais voilà, c'est juste pour avoir en tête le fait que c'est quand même déjà un petit groupe. Il y a plusieurs entités juridiques à l'intérieur du groupe Belfuse. Mais le sujet sur lequel on va se concentrer là, maintenant, c'est vraiment la partie activité commerciale bancaire. Donc, ça, quand Belfuse se présente vis-à-vis de l'extérieur, déjà, il explique comment sont structurées leurs activités. Donc, comment sont structurées leurs activités ? Là, les chiffres que je vous montre et les données que je vous montre, c'est celle du premier semestre 2015. Donc, ça date, mais ça ne date pas de temps que ça. Et donc, c'est pour vous montrer un petit peu... Bon, déjà, Belfuse, bien sûr, se positionne comme une banque ancrée en Belgique, partenaire du secteur public et du secteur social depuis 150 ans. C'est lié à toute son histoire, en tant que crédit communal, etc. Plus de 50 ans d'expérience comme banque et assureur de proximité, avec 3,5 millions de clients individuels, professions libérales, auto-entrepreneurs et entreprises. Donc, ça, c'est l'image que donne Belfuse, une banque commerciale ancrée dans le tissu économique, politique et social belge. Il y a deux parties dans les résultats tels qu'ils sont présentés par Belfuse. Une première partie qu'ils appellent la franchise commerciale. Donc, ça, c'est la partie qu'on comprend intuitivement, parce que c'est le service bancaire et assurance de base. C'est la fourniture de services de crédit, produits d'investissement, les dépôts, les services de paiement, etc. pour différentes catégories de clients, donc les clients individuels, les clients entreprises, grosses entreprises, secteur public, secteur social. Donc, ça, c'est dans la franchise commerciale. Ça marche de manière assez intermittente. Ça fait super bien. Donc, voilà, c'est la franchise commerciale. Et puis là, il y a la partie side, la partie de côté, littéralement, et qui est, dans une très large mesure, un héritage de Dexia. Donc, c'est des positions financières, c'est de la détention de titres de dette, des garanties de crédit et du financement fourni au groupe Dexia, qui reste. Et là, ils mettent que ça a été réduit à presque zéro depuis février 2015. Donc, on pourrait considérer que maintenant, ça, c'est terminé. Et donc, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire des BN, des euros, après ? Alors, ouais. Donc, ça, c'est juste déjà les deux gros blocs. Il y a la franchise commerciale et le side. On va voir après, dans la façon dont ils se présentent, ils expliquent à chaque fois quelle est la contribution de ces différentes parties. À l'intérieur de la franchise commerciale, il y a trois secteurs. Il y a le secteur qu'ils appellent Retail and Commercial Banking. Donc, c'est toute la partie banque de détail, banque pour les entreprises. Il y a la partie secteur public et secteur social et les grosses entreprises, le corporate banking. Et puis, il y a le secteur des assurances. Je m'excuse par avance, mais je connais assez mal le secteur des assurances. Donc, on va tous se concentrer sur ces aspects-là, et puis, s'il y a besoin, il faudra fouiller un petit peu sur la partie. Les chiffres qui sont donnés là, c'est les montants que la banque gère. Donc, ils sont exprimés en milliards d'euros. Et BN, ça veut dire billions en anglais. Voilà. Ici, Retail Commercial Banking, voilà. Ils mentionnent 35 milliards de crédits octroyés aux clients et 100 milliards d'actifs gérés. Donc, là-dedans, il y a les dépôts de la banque, enfin, dépôts des clients à la banque, mais il y a aussi les produits de placement dans lesquels sont investis les clients. Donc, les parts de SICAV qui les gèrent auprès de Belfus, etc. La deuxième partie de la franchise commerciale, c'est le secteur public, social et le corporate. Donc, là, il y a 39 milliards de crédits qui sont octroyés à ces clients-là et une gestion de 27 milliards d'actifs. Ce qui est assez logique parce que la principale activité avec les secteurs publics, sociaux, corporate, ça va être surtout beaucoup de gestion de trésorerie, de cash et puis du crédit, alors que des clients retail notamment, et le private banking par exemple, vont aussi aller vers des produits d'épargne, des produits d'investissement. Et du coup, on a une partie AUM, Asset Sender Management, actifs sous gestion, qui est plus importante en proportion. Donc, on voit qu'en crédit, en fait, les deux secteurs d'activité sont aussi importants pour la Banque Belfus. Et ça, je pense que c'est un truc que vous savez depuis longtemps. La Banque Belfus, c'est vraiment toujours, encore aujourd'hui, la banque du secteur public, des collectivités, du secteur social. Et ils sont leaders en Belgique là-dessus. Je crois qu'ils ont quelque chose comme deux tiers de parts de marché. Donc, c'est vraiment une banque importante sur ce secteur-là. Et puis alors, en assurance, ça, ce sont les réserves constituées par l'activité d'assurant. Donc, les réserves qui servent ensuite à payer les assurances vie. Et puis, les primes qui sont enquêtées. Et donc, la partie side, donc ça, c'est pas lié à une activité commerciale. C'est pas lié à une interaction ni avec des particuliers, ni avec des entreprises, pas directement. C'est vraiment de la détention de titres financiers, d'engagement financier. Et donc, qui induisent une logique différente, d'où une présentation de résultats différents. et qui, de toute façon, est gérée en extinction, principalement, par le groupe Belfus. Et il mentionne, « without affecting commercial franchise ». Donc, en gros, cette gestion du side, elle est faite à part et ne doit pas avoir d'impact sur la partie commerciale de la banque, qui est, a priori, celle qui nous intéresse le plus. Mais on ne peut pas complètement oublier la partie side, parce que les montants en jeu sont quand même des montants importants. Et que, on va le voir après dans les résultats, les pertes que Belfus a réalisées viennent de là. Encore aujourd'hui. Donc, c'est un truc important à avoir en tête. Et juste sur ces sides, il y a quand même, normalement, le pire est parti dans la bad bank d'Exia. Donc, ça, ça devrait être que des... Ils ne sont pas trop risqués comme... Non, normalement, il ne devrait plus avoir trop de trucs, mais ils ont encore fait des pertes conséquentes l'an dernier et encore en cette première moitié d'année 2015. Et il y a encore, probablement, des pertes à envisager cette année. Et normalement, après, ça devrait être bon. Et en tout cas, ce qu'ils annoncent dans les résultats, dans les résultats tels qu'ils sont publiés. On va regarder comment ils se connectent là-dessus. Parce que c'est un aspect important. Alors, bon, ça, c'est... Je ne suis pas certaine que ce soit le plus intéressant. C'est juste pour vous montrer les banques, comme n'importe quelle entreprise, quand elles se présentent à des investisseurs, elles aiment bien montrer les courbes, les évolutions graphiques où ça monte. Donc, les encours des clients, augmentent. Les encours de crédit augmentent. Et pourquoi c'est important ? Parce que les résultats sont calculés sur base des montants d'encours. Et donc, plus la banque gère d'encours, plus elle encaisse de commission, plus la banque octroie des crédits et plus elle encaisse de revenus d'intérêt. Et donc, voilà, ça fait partie des indicateurs de base de la croissance de la banque. Par exemple, les encours de dépôt, c'est le montant total de dépôt que les clients ont chez Belfus. Donc, c'est à une date donnée. C'est un stock, en fait. Un stock d'encours de dépôt, c'est le montant total. Par exemple, ici, on voit la partie rouge. En juin 2015, c'était 60,8 milliards d'euros. C'est les dépôts des clients de Belfus. Dépôt des clients banque de détail, banque commerciale. Dépôt des clients de Belfus chez Belfus. Pardon ? En cours ? Avec un S. En cours. C'est un mot utilisé couramment. Ça peut être le stock de dépôt. Par rapport à un... C'est différent d'un... En fait, il y a les stocks et puis les flux. L'encours, c'est un stock. Et le revenu, par exemple, ça va être un flux. Donc, c'est... C'est comme ça qu'il faut comprendre. Là-dedans, dans les dépôts, vous avez les comptes courants et les comptes éparés. Les clients. Ça, c'est ce qu'il y a dans le rouge. Les fonctions qu'il y a. Ouais. Et les 19 et les 20 qui sont-ils ? Donc, ici, les 10.6, c'est les réserves de... Assurance-vie qui sont constituées. Et là, c'est la partie off-balance. Donc, en gros, c'est les... Les produits d'investissement que les clients achètent, les SICAF, par exemple, elles ne sont pas comptées dans les dépôts. Elles sont en dehors du bilan parce que c'est des investissements dans différents types qui ne sont pas des encours, justement, gérés et détenus dans le bilan de la banque. Et puis, vous voyez à droite les encours des crédits et leur évolution. Donc, en rouge, c'est les encours des mortgage loans, c'est les crédits hypothécaires. Donc, ils sont une composante importante du portefeuille de crédit, assez naturellement. Vous savez que les crédits hypothécaires, c'est un produit de fidélisation très important pour une banque de détail parce qu'en gros, c'est du long terme. Quand on s'engage avec une banque dans le cadre d'un crédit hypothécaire, à priori, on va mettre notre compte de salaire dans cette banque. On va rester avec cette banque pendant toute la durée du crédit hypothécaire. On va faire toute notre transaction avec cette banque-là. Donc, c'est un produit de fidélisation important et donc, les banques ont tendance à investir beaucoup dans l'octroi de... quand elles font de leur franchise de banques de détail une priorité, à accorder de l'importance au crédit hypothécaire. Ici, ce sont les crédits octroyés au business, donc les entreprises. Et les other loans, je ne sais pas ce que c'est vu que c'est du vôtre. Là-dessus, on ne va pas trop... Ah, voilà. Et donc là, vous avez les chiffres équivalents pour la partie publique et corporate. Donc, les montants de dépôt à comparer au moteur qu'on a vu tout à l'heure pour le retail. Les montants de dépôt et les montants de placement. Et puis ensuite, vous avez les montants des crédits ici. Donc, voilà. Ça ne dit rien de particulièrement passionnant. C'est juste pour vous donner un aperçu de ce que c'est. C'est graphique. C'est rien d'exceptionnel et d'impressionnant. C'est juste... Ça donne des informations sur la taille relative des différentes activités, ce qu'elles représentent dans le portefeuille d'activité de la banque. Et c'est des données qui sont, au sein de toute, relativement simples à comprendre, à saisir, je pense. Est-ce que vous voulez qu'on aille un petit peu plus dans le détail là-dessus ou ce n'est pas la peine ? Ou est-ce que vous avez des questions particulières là-dessus, non ? Alors, on va regarder maintenant les solid financials de Belfus. Ça veut dire des bons résultats financiers. Ici, vous voyez les résultats du groupe Belfus. Donc, là, ils mettent le net income, donc c'est le résultat net, revenu moins dépense. Ici, vous avez le Belfus. OK. Belfus dans sa totalité. En gris, c'est 2014. En rouge, c'est 2015. Donc, on a une belle progression des revenus, des résultats du groupe. Ici, c'est la contribution de la partie banque. Ici, la contribution de la partie assurance qui est significative dans les résultats nets du groupe Belfus. Ensuite, vous avez un autre découpage des résultats. Ici, c'est la franchise commerciale. Donc, vous vous rappelez le bloc de gauche dans le premier graphique que je vous ai montré. Donc, en gros, sur les 272 ici de résultats nets générés par le groupe Belfus, il y en a 330 en fait qui viennent de la franchise commerciale et la partie side a fait une perte de 58 millions d'euros. Donc, un danger, je ne sais pas si on peut dire un danger depuis le début où Belfus a récupéré cet héritage de Dexia, il était clair qu'il y aurait des pertes qui seraient enregistrées au fur et à mesure où elles se déferaient des différents actifs en essayant de les vendre au prix le moins bas possible. Pour l'instant, ils présentent les choses en disant voilà, on a fait des pertes de 58 millions d'euros sur la première moitié de 2015 à comparer à des pertes de moins 14 millions sur la première moitié de 2014. Donc, on a quand même des pertes importantes qui se sont accélérées depuis l'année 2014 mais eux disent que c'est dû à une Accelerated Tactical De-Risking. C'est un terme assez sympa. donc c'est une accélération tactique de la diminution du niveau de risque du groupe Belfus. Donc, en gros, pour faire clair, le plus vite on se débarrassera de tout ça, le mieux on se portera. Mais en s'en débarrassant plus vite, on peut faire plus de pertes que si on avait été plus lentement. En une moitié d'année, il y a eu 58 millions de pertes. Donc, 330 de résultats nets positifs générés par les activités commerciales, moins 58 millions de pertes générées par la sortie progressive du portefeuille de titre et de... d'obligations et de... autre héritage du groupe d'Exia. Donc, 58 de pertes ici et résultat, on est à 272 millions de profits pour la première année de 2015. Donc, s'ils font à peu près la même chose sur l'année, ils devraient être presque à 500 millions, enfin, à peu près à 500 millions de résultats nets. Ça commence à être une banque qui rapporte... qui rapporte correctement. Est-ce qu'il y a une perte antérieure à absorber ou bien c'est... on a fait des tables rases à une reprise par l'État en plus ? Non. Alors, en fait, ce qu'ils disent pour l'instant, c'est qu'il y a eu une accélération de la sortie de tous ces portefeuilles première moitié de 2015. Ça doit se poursuivre sur la deuxième moitié de 2015 et probablement encore en 2016. Mais ce qu'ils... Il y a autour de... ils visent que fin 2016, ça devrait être terminé. Donc, bah, difficile de savoir où ça va... où ça va se terminer. Il y a quand même pas mal de volatilité sur les marchés financiers. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on a comme ça une... C'est quand même une partie incertaine d'une certaine façon qu'il est assez difficile de prévoir. Ils peuvent faire des scénarios mais on sait bien que les scénarios, quand il se passe une catastrophe, ils explosent, quoi. Dans la reprise par l'État, il y a eu une reprise aussi d'une partie qui était assez douteuse dans les... Oui, et qui est justement la partie dont ils essayent de se débarrasser maintenant. Voilà. Donc, il y a déjà eu pas mal de pertes engrangées. Bah tiens, d'ailleurs, c'est peut-être une donnée qu'il faudrait retrouver. C'est quel est le montant total des pertes qui ont été générées par la liquidation progressive de ce stock-là et qui, du coup, ont été absorbées par l'État. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Oui. Et finalement, l'État investit combien dans la reprise pour être actionnaire dans l'unique et principale ? 4 milliards ? Combien ? 4 milliards. 4 milliards. Ils ont racheté. Bien juste. Et mais du coup, les garanties qui ont été données pour la bas de banque, c'est en plus. Donc là, toutes les pertes sur des actifs qui sont déjà toxiques, en plus, il y en a sur ceux qui étaient encore plus toxiques. En fait, maintenant, il y a vraiment deux groupes bien distincts, d'autant plus que maintenant, ils sont complètement sortis des liens de financement avec Dexia. Il y a deux groupes distincts. Il y a le groupe BFU, ce qui est propriété de l'État et qui doit encore absorber certaines pertes sur ce portefeuille. Et puis, il y a le groupe Dexia sur lequel l'État belge a effectivement des garanties. Vous connaissez mieux les montants que moi de 40 milliards encore ? 54 milliards. Maintenant, on va être à la pension. C'est deux choses différentes. D'un côté, le côté Dexia, c'est des garanties qui sont octroyées à Dexia en cas de problème, en gros, où l'État va devoir mettre de l'argent sur la table pour absorber des pertes sur le futur. Donc, sur la même logique que ça, si c'était le bilan de Dexia et qu'il n'y avait pas ce qu'il y a en franchise, l'État devrait payer 58 millions. Oui, parce qu'en fait, il serait obligé de renflouer la banque pour restaurer son capital. Mais là, c'est des garanties qui sont d'une autre nature dans le sens où ici, on parle d'une banque qui est entièrement propriété de l'État belge. Les garanties, si je ne me trompe pas, elles sont sur certaines positions que Dexia a dans son portefeuille. Donc, c'est d'une autre nature, mais où le résultat elle-même, au final, c'est quand même l'État qui doit fournir les sous. Voilà. Alors, pour faire un petit peu la suite de ce qu'on avait commencé la dernière fois, on avait regardé les résultats. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là, on avait regardé un peu les résultats de BNP Paribas. Ici, je trouve que c'est assez intéressant de regarder comment sont constitués et comment se composent, en gros, ces montants-là qu'on a regardés à l'instant, donc les 330 millions de résultats nets de la franchise, 272 si on enlève les pertes qui sont faites sur les activités de côté. On va regarder aussi les revenus, comment ils sont constitués. donc la banque présente ses résultats dans le but de montrer les résultats nets qu'elle est capable de générer chaque année et donc les résultats nets qu'elle engrange et donc à partir de ces résultats nets, c'est là-dessus qu'on définit les montants de dividendes qui peuvent être payés pour les actionnaires et puis c'est là-dessus qu'on démontre la bonne solvabilité et la bonne rentabilité de la banque et donc sa capacité à rembourser ses emprunts quand on parle d'investisseurs qui ont acheté des obligations émises par la banque de fût. A priori, c'est plutôt de ces gens-là qu'on parle parce que pour l'instant, les dividendes sont exclusivement payés à l'état d'un. Donc ici, ils montrent une comparaison, ça c'est 1H, c'est première, first half, donc première moitié de 2015, première moitié de 2014, pardon, première moitié de 2015 et puis l'évolution et donc ils divisent, donc là ici on voit, ça ce sont les revenus totaux, expenses, c'est les dépenses, donc les dépenses opérationnelles, ici c'est la différence entre les deux, le résultat opérationnel, ici on déduit les pertes probables, les provisions qui sont faites qui sont faites pour des pertes futures qui sont déjà anticipées, ça donne un résultat avant impôt, là c'est les impôts qui sont payés et puis ensuite le résultat net et voilà les 272 qu'on a vus tout à l'heure. donc en tout, Belfuse génère un revenu d'un peu plus d'un milliard d'euros par an, des dépenses de 670 et quelques millions et après prise en compte des pertes futures qui peuvent anticiper et du paiement des impôts, on est à 272 millions d'euros de résultats. Je sais que si je vois ici qu'ils ont un return de l'ordre de 6 à 7% dans le secteur banquier ça fait une performance extraordinaire. C'est plutôt bas, ouais. C'est plutôt bas pour une banque qui, enfin, pour Belfuse dans l'absolu c'est pas un problème. C'est bas pour une banque qui se vend sur les marchés financiers, qui est cotée en bourse, etc. Il y a les grosses banques, c'est peut-être parce que je l'avais dans ma présentation de la dernière fois mais là je ne l'ai pas. Les grosses banques elles ont en ce moment des returns en equity de 10, 12, 13%, ouais. Mais elles ont d'autres objectifs aussi. Elles ont l'objectif d'attirer des investisseurs et qui va envisager la collecte de dividendes à très court terme, quoi. Et les profits qu'il va générer à très court terme. Ici, si on a un actionnaire qui est l'État, qui a d'autres objectifs qui peuvent être l'objectif de rester le détenteur unique de la banque et qui a pour objectif de servir un certain nombre d'objectifs économiques, sociaux, politiques, etc. On n'a pas de problème. Les investisseurs qui n'arrêtent pas qu'il y a moitié des autres du marché. Ça, c'est si ils veulent vendre la banque à des... Enfin, le capital de la banque à des investisseurs privés, ça va attirer des investisseurs plutôt tranquilles qui cherchent un investissement sûr et pas de retour trop élevé sur investissement. normalement, le return en equity reflète le... Pardon, le return en equity, son niveau reflète le niveau de risque aussi de l'entrepreneur. Donc, a priori, un investisseur qui voit un return en equity, donc un retour sur capital de 12, 13, 14 % peut s'attendre à ce que cette banque en particulier, cet investissement en particulier prend plus de risques. Ce qui est le cas. Ouais. Il y a aussi déjà justement le produit négatif du site qui est le plus grand. Ouais, parce que là, on est sûr... Mais là-dessus, et normalement, les ouvrants n'ont plus... Par exemple, BNP Paribas, ils ont fait combien de... Ils ont dû enregistrer 7 milliards de pertes pour payer leur outil avec les Américains. Enfin, il y a toujours des pertes exceptionnelles dans les banques. La Deutsche Bank qui a fait des pertes exceptionnelles aussi. Là, en ce moment, il y a les cours du secteur bancaire qui se cassent la figure. Enfin, il y a quand même d'autres raisons de voir des pertes réalisées de manière exceptionnelle, c'est-à-dire non liées à l'activité commerciale de base dans les résultats. Et souvent, ce qui est assez amusant, c'est que souvent, c'est commenté en communication financière comme événement exceptionnel dû à telle évolution sur les marchés financiers ou dû à telle besoin à court terme de la banque ou dû à la faillite de telle entreprise. Il y a toujours des éléments d'exceptionnel et ce que les investisseurs devraient regarder, c'est ce qui s'appelle le underlying, donc l'activité, la partie stable de l'activité qui est le récurrent de l'action d'activité commerciale. et le moins une banque va être exposée au marché financier, ce qui est quand même le cas de Belfus par rapport à plein de très grosses banques, et le moins ses résultats seront volatiles. Donc, effectivement, quand Belfus sera sorti de cette partie side, on devrait avoir beaucoup moins de volatilité, d'évolution rapide dans ses résultats d'un trimestre à l'autre, d'un semestre à l'autre ou d'une année à l'autre, ce qui n'est pas le cas quand il y a des gros montants d'encours qui sont vendus comme ça sur les marchés et qui peuvent générer des pertes importantes d'un seul coup. Si j'essaie de comprendre aussi, dans la progression du résultat, le vittaire dans l'écutif qui passe de 6 à 6, est-ce que ce n'est pas essentiellement une diminution de l'écoute qu'il y a une performance particulière ? Ben oui, il y a une diminution des coûts, d'ailleurs, il y a eu une diminution du personnel chez Belfus. Le BFB par exemple de l'écutif aussi. Il y a j'ai une maman qui m'a envoyé les diminutions du poste depuis... Donc en deux ans, ils ont diminué de presque 700 équivalents en temps plein. Sur une équipe totale de presque 5000 personnes, ça fait quand même beaucoup. Ça fait plus de 10% des effectifs qui ont été réduits. Donc oui, comme ça, on réduit bien les coûts et il y a plus de la moitié, je ne crois pas qu'on l'ait, je n'ai pas vérifié. Il y a plus de la moitié des dépenses qui sont des dépenses de personnel dans une banque, notamment les banques commerciales comme celle-là. Donc oui, il y a de la réduction des coûts. De toute façon, il n'y a pas de secret. Pour améliorer le résultat net, il faut augmenter les revenus et diminuer les coûts. Donc oui, on a carrément raison. On est là pour ça. mais est-ce qu'on pourrait s'imaginer si on parle vraiment d'une banque publique qui fasse 0 return on equity, ça veut dire profit quoi ? On pourrait imaginer une banque qui marche avec 100%. Oui, qui aurait un résultat net ici égal à 0. Oui. Quand on peut dire qu'il ne peut pas faire un tel office pour ce moment-là. Ben 0 comme, enfin je ne sais pas, moi je vous dis mon avis, 0 comme si, ça me paraît un petit peu dangereux parce qu'il faut quand même pouvoir couvrir les périodes où ça va moins bien. Mais en revanche, avoir un profit encadré, c'est-à-dire dire on n'a pas pour objectif d'aller au-delà de tel niveau de rentabilité, ça peut être une piste intéressante. Cette idée, elle n'est pas de moi d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du bouquin de Frédéric Lordon, La crise de trop. Et en gros, il y a tout un chapitre qui est vraiment super, qui est un plaidoyer pour la socialisation du secteur du crédit. Et il propose un certain nombre de pistes, notamment en disant peut-être qu'une des choses à envisager pour une banque publique et une banque dont la gestion serait guidée par d'une manière ou d'une autre une représentation citoyenne de différents secteurs publics, sociaux et autres. Il propose un certain nombre de principes dont notamment la possibilité d'avoir une profitabilité encadrée, une rentabilité encadrée. Parce que tu vois, le souci, c'est qu'en période de vache maigre, ça peut toujours arriver. La banque, l'activité bancaire, c'est une activité qui par nature prend des risques. Donc tu peux avoir une période où il y a beaucoup de faillites parce qu'il y a une crise économique. Du coup, la banque ne va pas se faire rembourser tous les montants de crédit qui étaient prévus et tout ce qu'elle ne se fait pas rembourser rentre en diminution de ses revenus et donc peut générer des pertes. Ces pertes, ensuite, elles doivent être absorbées par les propriétaires de la banque dans le capital et si ce capital descend sous un certain niveau, la banque, elle est plus solvable. Je peux vous expliquer comment cette mécanique marche. C'est assez simple mais du coup, pour moi, l'objectif de zéro, ce n'est pas un objectif vraiment sain à long terme. Mais en revanche, je pense qu'il y a une discussion importante à avoir et là, je vous lance le truc comme ça. Je ne sais pas sur quelle base il y aurait et comment fixer le montant maximum qu'on pourrait envisager mais il y a effectivement une discussion à avoir sur le niveau de rentabilité qu'on peut demander au maximum pour éviter les dérives. De toute façon, j'entends ton sentiment et en fonction de sa question, la question est de savoir ici, qui est propriétaire du bénéfice ? Si ce sont les mêmes, je dirais, les mêmes, la société qui reste propriétaire du bénéfice, je ne sais pas de toute manière. C'est bon d'avoir un coussin pour les années du vache lèvre mais ce n'est pas un problème s'il y a un produit. Le produit n'est pas le défi principal mais s'il y a un produit, il n'est pas de toute manière. C'est un peu ça que tu lèves dans la vente. Mais j'essaie de comprendre la logique pour moi. Si ces ventes qui sont là, ces 6% ils montent à ce point de lèvre, on va dire ah oui, on est prêt à nous vendre au privé. Pourtant, on pourrait dire que c'est cette logique, on veut ces mots, c'est parce que je ne sais pas, vache mec, c'est quand même la société qui garantit alors qu'on sent comme que s'il y a un bénéfice ou non. Je ne sais pas, mais peut-être que je comprends mal mais je veux dire qu'il y a un bénéfice de zéro quand même c'est qu'il y a une équilité. Parce que l'année où tu es en paix, tu n'es plus maître aux ennemis, en tout cas, tu n'es plus maître de bénéficie. Tu tombes par exemple aux ennemis sous la réglementation européenne de réglementation bancaire et tu n'es plus maître chez toi. On décidera de ce qu'on prend la banque qui n'est plus qu'il n'a plus les garanties nécessaires. Donc il y a un risque à être aux ennemis parce que tu n'es plus maître que des décisions. Quand une vente est en paix aux ennemis, je prends le cas de vente en Italie ou autre, une union européenne, la commission, intervient pour venir et la banque centrale européenne, etc., pour dire que faire avec ces banques. Je n'ai plus les propriétaires qui sont faillis ou les capels qui se rassent à la manoeuvre ou pour décider. Donc il y a un risque aux ennemis à être en situation précaire. D'où le fond de garantie des banques aussi qui a été constitué. Comment ? Il y a quand même un fond de garantie des banques qui a été constitué ainsi des avant approvisionnés mais qui existent et on prévoit ce genre de banques. Mais ce fond est géré par la banque. Par le banque, on peut démarquer ça. Oui, mais d'autres autres, il n'est plus même. Non, ça, c'est certain que ça ne passe pas. Mais par contre, c'est vrai que de dire qu'on cherche à l'augmenter quand on a déjà quelque chose, on doit se dire que peut-être 3% ça suffirait. Montrer que c'est viable, c'est bien pour... Enfin, ça peut être vu pour une logique de vente et de trouver aux privés qu'ils sont intéressants. Voilà, la mécanique que je voulais vous montrer, c'est comment les résultats d'une année interfèrent avec le bilan et le capital de la banque. Donc, en gros, à supposer que la banque, elle fait des revenus de 1 000 millions, donc 1 milliard de revenus par an et qu'elle dépense en tout 700 millions pour générer ses revenus et qu'elle fait un résultat net après avoir payé ses impôts de 300 millions d'euros. Qu'est-ce qui se passe à la fin de l'année ? Ce résultat net, il est la propriété de la banque et donc il vient s'ajouter au capital de la banque. Aujourd'hui, le capital de la banque Benfus, il est à peu près de 8 milliards. si elle génère 300 millions de profits, bon c'est un peu con ce que je fais parce que ça c'est la moitié de l'année mais bon, à supposer qu'on prend un exemple fictif que ces 300 millions vont venir s'ajouter c'est un truc à papier ? Ça ne s'est passe pas ? Voilà, enfin, bon voilà, c'est foutu quoi. Ouais, ça ne s'est passe pas. Ça ne s'est pas passé. Les 300 millions ici vont venir s'ajouter aux 8 milliards. Vous voyez ? Donc en fait, ça, le capital de la banque c'est ce qui appartient à ses propriétaires. C'est ça par exemple quand on parle d'une banque qui est cotée en bourse, les actions c'est des petits morceaux de ce capital. Et donc si la banque fait un résultat net positif, qu'elle ajoute ce résultat net au capital, chaque part de chaque action que défient chaque actionnaire, donc chaque part du capital a pris de la valeur. Le capital aussi va augmenter s'il y a une accumulation de résultats année après année comme ça. Et si par ailleurs les engagements que prend la banque restent plus ou moins au même niveau ou augmentent plus lentement, on va dire que la solvabilité de la banque va augmenter parce qu'en gros sa base de capital par rapport aux engagements qu'elle prend augmente. Et cette solvabilité, en fait, il y a un niveau qui est défini par la loi, c'est-à-dire que pour un certain niveau d'engagement, donc on ne parle pas des revenus, on parle de tous les crédits qu'elle octroie, de tous les investissements qu'elle va faire, il y a un niveau d'engagement maximal autorisé par la loi en fonction d'un certain niveau de capital. Si, à l'inverse, la banque fait des pertes parce que cette année elle n'a gagné que 500 millions, elle a quand même dépensé 700, parce qu'on ne vire pas la moitié du personnel du jour au lendemain, elle a quand même dépensé 700 millions et elle fait 200 millions de pertes, et bien ces 200 millions vont être déduits des 8 milliards. Ce qui veut dire que la valeur de chaque participation va diminuer, ce qui veut dire aussi que potentiellement si la banque avait prévu un petit peu juste par rapport au montant de capital réglementaire qu'il lui avait imposé, et bien elle devient insolvable parce qu'elle doit utiliser ce capital pour absorber la perte qu'elle fait. Et c'est en ça que je dis que l'objectif de zéro de profit il est un petit peu dangereux parce que dans une période de vache maigre où il y a des pertes qui sont engendrées, ce qui peut toujours arriver, et bien la banque elle risque de manger son coussin de sécurité et de devenir insolvable parce qu'en dessous des niveaux de capital réglementaire qui sont imposés par la loi. L'autre chose, c'est que le fait de générer des profits permet aussi de générer une capacité d'investissement. Par exemple, une capacité pour réinjecter de l'argent dans le réseau d'agence, pour le moderniser, pour la grandir, pour monter le salaire, plein de choses qu'on peut faire avec des profits. le profit n'est pas nécessairement quelque chose qui doit partir dans les poches des profits. Il peut être réinvesti pour autre chose. Il peut être réinvesti soit, enfin, réinvesti, en gros, il peut être accumulé pour solidifier la position de capital, enfin, la position de la banque, la solvabilité de la banque. Il peut être réinjecté, donc dépensé l'année suivante pour des investissements. Et puis, ce qui se passe qu'on observe beaucoup dans les grosses boîtes, les grosses banques notamment, c'est que ces profits ne sont ni accumulés ni réinvestis. Ils sont dans une très large part reversés aux actionnaires au titre de dividendes. Donc, ils sortent immédiatement. Je ne sais pas si mes chiffres sont tout à fait à jour, mais il y a quelques années encore, les entreprises du CAC 40, donc l'indice français, des grosses capitalisations boursières, elles reversaient en moyenne 60% de leurs résultats nets à leurs actionnaires sous forme de dividendes. Donc, ça veut dire qu'il reste à peine un tiers de ces résultats nets pour autre chose, soit pour solidifier la base de capital de la boîte, soit pour réinvestir. Mais je pense que cette discussion sur le niveau de profit, c'est une discussion importante pour une banque publique, une banque d'intérêt général, etc. Mais encore une fois, comme vous disiez tout à l'heure, les niveaux de profit de Belfus ne sont pas exagérés par rapport aux standards. Voilà, alors ça, c'est le résultat financier de tout le groupe. Et donc, si vous regardez... Ah oui, si, il y a des commentaires qui sont intéressants. Parce qu'effectivement, quand on dit augmentation du résultat net, en effet, on dit souvent diminution des coûts. Et ici, vous voyez ce commentaire en haut à droite. Les dépenses ont décru de 7,7% grâce à un contrôle strict des coûts. Alors, ils ne fournissent pas le nombre d'évolution du nombre de personnels, mais on l'a vu dans la presse, il y a des conditions. Voilà, alors là, on peut regarder... Et là, on voit la contribution de la partie franchise à ce résultat. Donc, vous vous rappelez, le total des revenus, c'était 1084. La franchise, elle contribue à hauteur de 1157 millions sur le premier semestre 2015 générés par les revenus d'intérêt, donc les 1043 que vous voyez juste en dessous. Et puis, ça, c'est les commissions, les 257, donc les commissions transactionnelles, les commissions sur les cartes, etc., ça, c'est généré par... C'est encaissé ici. Là, les dépenses, donc principalement du personnel, dans une large mesure du personnel, le coût de gestion des agences, les systèmes informatiques, ce genre de dépenses, le marketing, la publicité, tout ça. De là, découle le résultat opérationnel, le revenu net, après prise en compte des pertes potentielles sur les... Par exemple, sur les crédits, la banque, par exemple ici, pour calculer ces 23 là, elle peut estimer que sur son stock de crédit, donc qui était à... Je vais retrouver le montant. Le stock de crédit qu'elle octroie à ses clients, je ne sais pas si vous vous rappelez du montant, je ne m'en rappelle pas par cœur, mais donc, il y a 35 milliards qui sont octroyés à des clients retail et corporate, 39 à des clients, secteur public, social et des grosses entreprises. Donc, au total, on est à 74 milliards d'euros de crédit. Et bien, sur ces 74 milliards d'euros de crédit, il y a certains qui ne remboursent pas. Et notamment, dans des périodes de crise économique et sociale comme on a maintenant, il y a de temps en temps des entreprises qui font faillite, il y a des personnes qui font faillite, il y a des revenus du coût qui ne sont pas générés et qui doivent être... Et des crédits qui doivent être mis à zéro, c'est-à-dire que la banque ne peut plus espérer toucher ni remboursement ni revenu d'intérêt sur ses crédits. Et donc, on dit qu'elle provisionne. Donc, elle anticipe le fait qu'elle ne percevra pas ses montants dans le futur étant donné les conditions actuelles et l'état actuel de sa connaissance du marché, par exemple. Eh bien, il est largement l'heure. Voilà. Oui ? Vous avez parlé de 74 milliards de crédits employés, du moins à ce moment-là. Est-ce qu'on peut voir dans le bilan comment ils sont financés ? Oui, dans le bilan, on peut voir ça, oui. D'accord, vous le verrez après ? Oui, mais dans une très large mesure, en fait, chez Bellefus, c'est financé par des dépôts, le montant des dépôts est plus ou moins égal au montant des crédits octroyés à la franchise commerciale. Ma question, ça fait nocente parce qu'on dit souvent, on voit souvent que les banques émettent de la monnaie en octroyant des crédits. ou non ? Vous pouvez juste savoir dans quelle mesure Belfus participerait à cette émission de monnaie ? Toutes les banques, dans la mesure où elles sont des banques qui octroient des crédits, contribuent à la création monétaire parce qu'aujourd'hui, la monnaie est créée par le crédit bancaire. Donc, Belfus, c'est une institution de crédit au sens réglementaire et donc, elle contribue à la création de monnaie de notre système. Merci. Je compléterais, on vient de vous dire, si elle se finance entièrement par le dépôt, elle ne contribue pas à l'émission de monnaie qui vient de l'émettir. Si. En fait, le fait est que c'est pas... Il faut le voir au niveau du système. Au total, en théorie, il doit y avoir autant de dépôts que de crédits. Mais au fur et à mesure qu'il y a plus de crédits qui sont octroyés, dans leur totalité, chaque augmentation du montant de crédit est aussi, en théorie, une augmentation de la masse monétaire. Je me suis dit ou pas ? C'est peut-être un autre débat le sujet de la création monétaire. Mais bon, en gros, mais en gros, Belfus, c'est une banque comme une autre de ce point de vue-là, elle contribue par ses activités de crédit à la création monétaire et à la destruction monétaire aussi à chaque fois qu'elle reçoit des remboursements de crédit. Voilà, elle contribue à l'évolution de la masse monétaire puisque celle-ci est largement liée à l'activité de crédit. Mais ça répond pas du tout à votre question, en fait. Bon. On se la garde pour après ? Voilà. Je fais une petite aparté. On dit souvent que nos dépôts sont utilisés pour faire de la spéculation quand on met notre argent par exemple chez BNP Paribas. Et en fait, là où une banque comme BNP Paribas est super forte, c'est qu'elle dit « Ben non, regardez, nous on a pour 100 de dépôts, on octroie 105 de crédit et la spéculation, c'est que les activités de trading, elles sont financées autrement, elles sont financées par du financement sur les marchés. » C'est tout à fait vrai, en fait. Si on fait vraiment qu'on met les dépôts en face des crédits d'une part et le financement sur les marchés financiers et les activités de trading d'autre part, on pourrait tout à fait dire « Oui, effectivement, nos dépôts ne financent pas les activités spéculatives. » Mais en fait, ça, ce serait vrai si ceci était deux pots complètement séparés. Le problème, c'est qu'à partir du moment où c'est mené sous la même enseigne, au sens littéral du terme, à partir du moment où c'est mené sous la même enseigne, au final, l'argent n'a pas, il n'y a pas un euro de dépôt qui soutient un euro de crédit. Finalement, c'est deux pots qui sont communs et qui vont financer communément d'autres activités. Et donc, du coup, les dépôts sont effectivement exposés d'une certaine manière à la volatilité des activités de crédit. Petite à part. Donc, sur les résultats commerciaux de ce qu'ils appellent la franchise, vous voyez, 1157, donc on est au-delà sur les revenus. Et ça, RC, c'est Retail & Corporate. Donc, vous voyez que les 1157, en termes de revenus, la grosse partie, c'est la partie retail puisque sur 1157, il y a 984 qui viennent de la partie retail corporate. Et puis, il y a 244 qui viennent de la partie secteur public, social. Et j'en oublié un morceau. Et puis, les grandes entreprises. Et ça, c'est... Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, les montants d'encours, par exemple, sur les crédits, sont à peu près les mêmes sur les deux activités. On est à 35 et 39. Alors que vous voyez que les revenus sont beaucoup plus élevés pour le même montant d'encours sur le retail et commercial et sur le public et corporate et social. Et c'est juste parce que les marges sont beaucoup plus petites sur les gros clients que sont les corporate, le secteur public et le secteur social que sur les... Le secteur... Il faut des finances pour des crédits à quelles grandes entreprises. Ah ben ça, je n'ai pas la liste, mais les grosses entreprises belges. Belges. Non ? Je ne sais pas. Non. Que l'entreprise publique belge, je ne sais pas qui a peut-être des... Alors ce que je sais, c'est que pour l'instant en tout cas, Belfus répond à tous les appels d'offres qui viennent du secteur public. Donc à chaque fois qu'une commune, un CPS ou toute autre entreprise du secteur public... C'est un peu sa vision de la part aussi en tant qu'entreprise. Voilà. Donc elle répond à tous les appels d'offres. Et quand on est corporate, c'est en dehors des entreprises. Ouais. Là, c'est... C'est des entreprises privées. C'est des grosses entreprises privées. C'est quelles entreprises privées ? Moi, je ne sais pas. Je suppose qu'elles doivent avoir des relations commerciales avec des boîtes comme Indef, comme... Je ne sais pas. C'est ce qu'il y a comme Deleuze, comme... En général, les grosses entreprises n'ont pas une seule banque. Elles en ont plusieurs. Elles mettent les banques en concurrence. Elles vont utiliser telle banque plutôt pour tel service, telle autre plutôt pour tel autre. Donc, il y a de larges chances que toutes les grosses entreprises belges aient des comptes dans la plupart des banques établies en Belgique, dépendant de leurs activités, de leurs besoins et des services qu'elles vont trouver chez les uns ou chez les autres. Donc, a priori, on peut supposer, mais là, c'est que des suppositions, ce n'est pas une information que j'ai, que la plupart des grosses entreprises belges ont une relation d'une manière ou d'une autre est plus ou moins importante avec la banque Belfus. Mais Belfus est surtout forte sur le secteur public et social par rapport à ses concurrents comme BNB Paris-Buy, NG ou même KBC sur le, si je ne me trompe pas, KBC sur le secteur entreprise, ils sont un peu médias que Belfus. Et ça, je ne mettrais pas mal à couper. Maintenant, ils sont meilleurs, mais ça ne leur rapporte pas beaucoup par rapport à ce que pour les autres. Alors après, en rentabilité, c'est autre chose, mais a priori, la rentabilité d'un secteur, elle est plus ou moins la même pour toutes les banques qui sont dans ce secteur-là. C'est juste la nature des services qui sont fournis. Parce que le type de service qu'on va fournir à quelqu'un comme vous et moi ou à une entreprise ou à une grosse boîte ou à un acteur du secteur public, ça ne va pas être les mêmes types de services, c'est des services qui sont facturés différemment. C'est toujours pareil, sur les gros contrats, il y a des montants relatifs perçus qui sont plus petits. Donc on ne va pas être sur des niveaux de marge qui sont les mêmes, mais c'est l'effet d'échelle qui fait qu'au final, il y a quand même des revenus conséquents qui sont générés dans cette activité-là. sur le secteur public et social. Ouais ? Ça va ? C'est pas trop en vieux ? Non ? OK. Et donc ça, c'est le secteur public et social. Donc c'est foutu pareil, vous voyez. Donc là, on a au total 1157 de revenus, si vous me suivez là, 1157 de revenus sur la première moitié de 2015, contribution de retail et commercial 980 millions, contribution du secteur public et social 244, maintenant on refait la même sur le résultat net, 330 sur toute la franchise commerciale, dont 288 sur le retail et commercial et 84 sur la partie publique et sociale et grandes entreprises. Voilà. L'autre truc qui peut être intéressant à voir, à voir en tête en tout cas, vous voyez, cette ligne-là, c'est le cost-to-income ratio, donc c'est le rapport des coûts par rapport aux revenus. Donc, combien en gros est-ce qu'il faut pour un euro dépenser, combien la banque génère ? Ou autrement dit, pour un euro généré, combien la banque a dépensé ? Et donc ici, pour chaque euro généré, la banque a dépensé 56 centimes. C'est ça le rapport de cost-income, 56 %, alors que pour générer un euro en public, social et corporate, elle n'a dépensé que 43 centimes. Et en fait, c'est juste que les activités de retail, elles sont plus, elles demandent plus de personnel. c'est des agences, c'est du service individuel, c'est chaque personne qui demande potentiellement du temps et c'est pour améliorer notamment ce ratio-là, donc ce que coûte chaque euro de revenu, que les banques vont tenter d'amener de plus en plus de gens vers du service en ligne parce que ça coûte moins cher en termes de temps à louer, sachant que le temps, c'est ce qui coûte le temps des employés, c'est ce qui coûte le plus cher à la banque. Vous voyez la logique. Je regarde un peu ici, j'essaie de comprendre. Dans l'amélioration du rapport coût-income, si je lis ici à partir de droite sur les différents tabous, apparemment, la principale partie vient de « throw increase in fee income ». C'est quoi le fee-income ? Alors, ici, on voit effectivement que pour la partie retail et commerciale… Apparemment, sur les autres tabous aussi, donc apparemment, cette amélioration du rapport cost-income vient essentiellement d'une forte augmentation de le fee-income. c'est quoi le fee-income ? Alors, on regarde déjà ça. Là, vous voyez effectivement que les coûts ici… Et du coup, j'ai peut-être dit une bêtise tout à l'heure. Les coûts sur retail et commercial, ils sont restés stables d'une année sur l'autre, 555. Donc, s'il y a une amélioration du résultat, ça veut dire qu'on a gagné sur les revenus. Quand on regarde PC, là, public et corporate, pareil, on est à peu près à la même chose. On est passé de 106 à 104. Et pareil, du coup… Et du coup, si on regarde ensuite qu'est-ce qui a changé dans les revenus, donc effectivement, les revenus sur l'année dans la partie banque de détail et entreprise, elle a augmenté, vous voyez ici, de 10%. Et quand on regarde le détail, on voit que les résultats d'intérêt, ils ont diminué. Ils sont passés de 801 à 784. Et tout ce qui est FI et commission, ça a augmenté. Les FI, c'est tout ce qui est… C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, les commissions sur les cartes, les revenus transactionnels. ça va être par exemple quand… Donc, il y a les commissions type C. Vous ouvrez un compte, vous prenez une carte, vous payez une commission. Vous obtenez un crédit hypothécaire, vous avez une commission de… Comment on appelle ça ? Des frais administratifs, commission de dossier, frais de dossier. Vous prenez… Vous investissez dans des produits d'investissement. À chaque fois que vous faites une transaction, la banque prend une commission. C'est ça, des commissions. Commission d'entrée, commission de sortie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'était un truc assez intéressant. Regardez, en 2008, je crois même aussi début 2009, donc en plein dans la crise financière, les revenus transactionnels, donc c'est ça qu'on appelle, on les appelle les revenus transactionnels, les filles de commission, les revenus transactionnels des banques, ils avaient augmenté en fait. Parce que les portefeuilles n'arrêtaient pas de tourner parce que les gens vendaient, achetaient, vendaient, 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 et à chaque vente, ils gagnaient des sous. Chaque mois après, une commission. Ouais. Voilà. Et en gros, dans les… Je ne sais pas si vous savez, dans les banques, en fait, comme dans tout marché, on segmente la clientèle. Donc même la clientèle de détail, elle va être segmentée. Donc il y a les petits clients, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, au compte. Il y a les clients qu'on va appeler par exemple affluent. Donc ça va être ceux qui ont déjà de l'épargne, on n'appelle pas ça les riches quoi, mais ils ont de l'épargne. Donc ils ont une capacité d'investissement. Donc la banque va essayer de leur vendre des produits d'investissement. Et puis il y a la partie private banking. Donc c'est vraiment les gros clients. C'est ceux qui ont un million au minimum d'encours. Je ne sais pas, selon les banques, ils vont avoir des… ils vont avoir des… comment on dit, des seuils différents. Mais c'est les clients qui ont des très gros montants en banque. Au minimum, un million dans certaines banques. Ils considèrent que ça, c'est du private banking. Et donc du coup, les revenus qui sont générés par ce type de clients-là, en proportion, sont beaucoup plus des revenus transactionnels. Alors que les petits clients, ça va être peut-être plus des revenus d'intérêt, parce que ça va être les intérêts qu'on perçoit sur les découvertes, les intérêts qu'on perçoit sur le crédit hypothécaire. Alors que ces revenus-là, pour des très grands clients, ils ne vous représentent pas grand-chose par rapport aux revenus qui sont générés sur le fait de conseiller ces clients dans leurs investissements, percevoir des transactions au moment de l'achat, au moment de la vente d'un titre, etc. Et il y a des choses qui se font dans les banques privées, donc dans ces secteurs-là. C'est quand il y a besoin de soutenir un peu les revenus parce qu'on n'a pas fait des résultats géniaux et il faut quand même montrer au conseil d'administration, au comité de direction et ensuite au conseil d'administration qui va montrer aux actionnaires dans ces communications financières qu'on a quand même bien travaillé. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait tourner les portefeuilles. Donc faire tourner les portefeuilles, c'est aller proposer aux clients « Ah, il faut acheter ci, il faut revendre ça, etc. » Et puis plus, 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 une génération de marge. Mais bon, je ne suis pas sûre que ce soit une activité extrêmement importante chez Belfus, mais il y a un secteur dans le privé chez Belfus. Voilà, donc ça, c'était pour les Net Fee & Commission. Voilà, donc du coup, on a regardé là maintenant la partie banque commerciale et puis ici, vous voyez, ça, c'est la partie side, donc c'est le deuxième morceau, les revenus et coûts de la partie side. Donc vous voyez déjà en termes de coûts, on est par rapport à ce que représentent les coûts des activités commerciales, 555 pour la banque de détails, 100 pour la banque secteur public, secteur social. Ici, on est sur du 7, 6 millions de dépenses. C'est assez normal parce qu'en fait, les équipes qui se chargent de ça, c'est des toutes petites équipes, ils ne sont pas très nombreux. donc c'est des petites équipes qui s'occupent de très gros montants qui potentiellement vont avoir un gros impact sur les résultats de la banque et c'est ainsi qu'ils ont généré des pertes de 73 millions d'euros en vendant des... en sortant d'un certain nombre de positions. Donc c'est en vendant, ce n'est pas en mettant des provisions. Non, là c'est en vendant parce qu'on voit que c'est dans les revenus. Donc c'est du revenu négatif en fait. Les provisions, c'est ici, les 10 millions. Voilà. Et donc, sachant qu'il reste encore un portefeuille assez significatif, on peut imaginer qu'il va y avoir encore des pertes à la suite. Merci.